A l'heure de Bangui pour matin 1, Mère de Bangui, j'y pencherai plus pour matin 2, ou alors 3, Archevêque de Bangui. 81-98, le codec C, vous n'appelez pas, non, vous envoyez juste un SMS et vous repartirez bien sûr avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Aujourd'hui, les enfants se posent des questions, des questions sur la mort, et les adultes sont souvent très très mal à l'aise pour leur répondre. En parler avec eux est pourtant indispensable, pourtant nécessaire pour leur développement et pour les deuils qu'ils auront à affronter un tout petit peu plus tard. Alors comment expliquer cette notion que nous-mêmes adultes ne maîtrisons pas vraiment, comment parler de la mort avec un enfant ou à un enfant, élément de réponse dans ce reportage. Je repense à ces mots qui me font tant de mal et me collent à la peau. Un décès, un proche qui part et qu'on ne reverra plus, décrit des larmes de peine. La mort, aussi terrifiante soit-elle, fait partie de la vie. Perte d'un membre de la famille, d'un proche, voire d'un ami, autant d'événements douloureux auxquels l'on peut parfois s'attendre, rarement se préparer. Mais dans la tête d'un enfant, pour qui la mort est une inconnue plus grande encore que pour l'adulte, l'épreuve peut être d'autant plus difficile. Musique de générique Musique de générique Pour annoncer à des jeunes enfants la mort d'un grand-parent, d'un parent parfois ou de toute autre personne proche, les euphémismes et vérités endémittantes sont souvent de mise. Le langage imagé trouve pourtant très vite ses limites quand les petits découvrent que l'être cher ne reviendra pas. Comment alors parler de cette disparition à nos enfants? Oui, on pourrait parler de la mort à l'enfant, mais savoir comment s'y prendre. Pour un enfant, essayer de faire comprendre à l'enfant que la mort est un voyage. Et que c'est un voyage non-retour. Mais déjà le préparer à l'avance. Et tout dépendra de l'âge, de l'enfant, savoir... C'est un peu compliqué. Donc les caprices, certains enfants sont capricieux. Donc il faudra voir comment gérer tout ça. À mon avis, un enfant, on peut lui parler de la mort. On lui dit comment est-ce que l'homme est né. On lui dit comment est-ce que l'homme peut souffrir pour mourir. Et le cas de maladie. J'espère que quand il grandit, il doit connaître qu'en grandissant, un jour, un jour, il peut mourir, il peut tomber malade, il meurt. Bon, peut-être quelque part, quand il marche en route, ça peut arriver que la voiture lui cogne, ça l'arrive, et qu'il ne soit pas surpris de la mort. D'après moi, je crois que la mort de nos jours ne fait plus peur aux enfants. Il y a cela très longtemps, les enfants avaient peur de voir un cadavre, mais aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur de la mort, ils n'ont même plus peur des cadavres. Les agresseurs, par exemple, qu'on tue à tous les coups, ils sont toujours prêts à bousculer pour aller regarder, ils n'ont plus peur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Bon, il y a cela longtemps, les enfants avaient bien peur de la mort, ils fuyaient même les cadavres. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est un peu grand, on peut l'amener à un endroit et puis lui parler simplement et directement, que ses parents ne vivent plus. Tout d'abord, il faut reconnaître que la mort, c'est un phénomène très naturel. Ce n'est pas quelque chose d'institué par l'être humain. Ça vient de Dieu. Et pour l'enfant, quand il fallait qu'on lui parle de la mort, il faut simplement lui dire que c'est une séparation. Une séparation parfois brusque, parfois prévue, mais dont on n'a jamais supporté. Parce que nous le savons tous que demain après demain, tel ou tel peut partir. Ce n'est pas parce que tel est malade que forcément c'est lui qui partira avant toi ou avant moi. Mais s'il arrive un seul instant que quelqu'un parte, il faut simplement dire à l'enfant que c'est une séparation et il est parti. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Pas facile de parler de la mort en général et avec nos enfants, encore moins. Trouver des mots simples pour leur expliquer qu'ils ne verront plus jamais leur maman, répondre à toutes leurs questions n'est pas chose aisée. Et pourtant, il va falloir jouer des mots en fonction de leur âge, car ce que l'adulte vit, l'enfant le vit également, mais l'exprime différemment, car il ne maîtrise pas bien la verbalisation de ses émotions. Pour de nombreuses sensibilités, il est plus qu'important qu'un enfant soit présent aux cérémonies entourant l'enterrement et les funérailles du proche décédé. Il y a même nombreux qui estiment que l'enfant doit absolument voir la dépouille du défunt. Tant qu'on vient, il faut penser à la mort. Et parce que l'enfant, quel que soit son âge, doit comprendre qu'un jour, s'il ne sera pas là, il est important pour moi que l'enfant regarde la dépouille de son être, de son papa, de son frère, qu'il comprenne plus tard que moi aussi, je peux être à sa place et acceptera facilement la disparition de cette personne. Oui, il est normal que l'enfant voit la dépouille de son père, la dépouille, disons, d'une famille. C'est tout à fait... Non, pourquoi, comment ? Est-ce qu'on peut enterrer un peu enterrer l'enfant sans qui voit ? À part qu'il soit peut-être bébé, pour qu'à la longue, il sache qu'il avait un papa et puis on l'a enterré à tel endroit ? D'abord, il faut savoir à quel âge cet enfant doit voir la dépouille d'un de ses parents. Un enfant à partir de 4 ans doit prendre connaissance de la disparition de la personne qui lui est chère, au risque de garder dans sa mémoire la présence indéfinie de cette personne qui n'est plus. Pour moi, je suis de la vie selon l'âge qu'on présente la dépouille d'un parent à l'enfant. Je veux répondre en tant que responsable religieux. Dieu a dit que Dieu a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Et en islam, on doit voir le corps lavé, habillé, faire la prière, mortier, aller enterrer. Dans l'islam, c'est permis. Oui, les enfants majeurs peuvent voir le corps, même laver, habiller le corps, faire la prière, monter, aller enterrer. Même s'il est bon qu'un enfant participe aux funérailles, il est plus important de l'y préparer en lui parlant préalablement de ce qu'il va voir, sentir ou toucher. Selon plusieurs psychologues, cette démarche est sécurisante pour l'enfant qui comprendra mieux et fera ainsi son deuil. Les enfants ne vivent pas dans un monde protégé. Ils reçoivent les mêmes informations que les adultes en sont semblablement troublés. La mort frappe aussi dans leur famille, leur entourage, leur environnement. Ils meurent aussi de maladies, d'accidents ou de suicides, surtout à l'adolescence. L'ignorer, rester sourd à leur question, quelle que soit la forme sous laquelle ils la posent, sous prétexte de les protéger n'est pas une bonne politique car ce serait les laisser seules et désarmées face à elles. Mais s'il importe d'être attentif à leur façon de tourner autour de la question et d'attirer notre attention sur leur désir ambivalent d'en parler, il est parfois souhaitable de prendre l'initiative du dialogue. Retour sur le plateau de Canal Matin, vous l'aurez bien saisi avec cet élément, il n'est plus qu'important de parler de la mort à son enfant, la mort qui fait partie de la vie également, il faut en parler. Maintenant, il faut voir à quel âge en parler et en quelles circonstances en parler. J'ai pu vous assurer que ce n'est pas facile pour tous les parents. D'ailleurs, ce n'est pas facile pour tous les adultes puisque nous-mêmes, nous ne savons pas grand-chose de la mort. Alors, comment expliquer quel thème utiliser pour évidemment parler de cette notion à son enfant ? Ça dépendra un tout petit peu de l'âge de l'enfant et des circonstances.